salut les amis on est le samedi 7 novembre 2020 on dirait pas qu'on est en novembre parce qu'il fait super bon ici en ardèche je suis actuellement en tee shirt et c'est super agréable même si même si j'aimerais bien qu'il fasse quand même un peu froid parce que le froid c'est un processus nécessaire en hiver pour pour le bon fonctionnement de la végétation et notamment les arbres fruitiers en parlant d'arbres fruitiers le chantier du jour pour moi quand je vous l'avais dit c'est de préparer un peu les zones où je vais planter les futurs arbres fruitiers donc ici c'était une zone de stockage de bois pour alimenter ma cheminée qui chauffe la maison donc ce matin j'ai évacué toute cette zone là c'était du bois de récupération de palette j'ai enlevé ça et je l'ai tout rangé dans dans la cave donc ça c'est une bonne chose de fait et l'idée ici ça serait de de faire pareil avec tout ce gros tas de bois ici histoire de que la zone soit prête à accueillir les futurs arbres fruitiers donc comme je vous le disais dans une précédente vidéo j'ai hésité sur cette zone là de l'entrée du terrain d'implanter un support pour des actinidias la liane qui porte les fruits kiwis parce que comme on le voit ici il ya des kiwis qui poussent des actinidias pardon qui poussent naturellement sauf que comme ils sont à vieille et de cyprès en fait chaque année je les taille et donc j'ai jamais eu de kiwis sur sur ces lianes là mais comme les cyprès sont en train de crever ici très rapidement je vais tout couper et dessoucher les cyprès et donc je j'ai pris quand même la décision je vois même un noyer là bas qui pousse naturellement tout seul j'ai pris la décision donc de d'installer une structure quand même ici jusqu'à ici pour les actinidias parce que le kiwi c'est quand même un fruit super intéressant pour l'autonomie alimentaire il arrive à une période en novembre où il ya moins de deux fruits et c'est vraiment un super aliment santé donc on va partir là dessus je pense encore des beaux chantiers en perspective et donc le problème c'est que ça va me réduire ça me faire des emplacements de moins pour implanter les douze arbres fruitiers qui veut que je dois aller chercher à la fin du mois donc il va falloir se creuser un peu la tête pour faire entrer tout ce joli monde dans le terrain donc il y en aura qui seront alignés ici ce qui impliquera que je taille aussi les soges et les lavandes et les verveines pardon voilà donc les arbres fruitiers très très important si vous vous lancez dans un objectif aussi d'autonomie alimentaire je pense que c'est la première chose à faire étant donné que ça met quand même quelques années à entrer en production la première chose à faire pour moi ce serait de planter des arbres fruitiers si jamais vous donc vous lancer dans en plantant des arbres fruitiers il ya une solution pour avoir des fruits très rapidement sans attendre forcément que vos arbres que vous avez planté entre en production donc la solution c'est le glanage c'est à dire d'aller chercher à l'extérieur de chez vous des arbres qui sont déjà en production pour lesquels les propriétaires ne ramasse pas forcément les leurs productions ça arrive fréquemment si vous si vous réfléchissez si vous vous renseignez je pense que vous pouvez trouver ça en tout cas moi j'ai trouvé là j'ai fait une belle récolte de d'olive récemment et je vais tester de de les préparer pour pouvoir les consommer donc je j'ai pris un olivier qui est en production sur le terrain de mes parents et pour lequel ils n'ont jamais ramasser les olives voilà donc ça valorise une production qui voilà qui ne servait à rien et j'ai fait pareil pour 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 un gros noyer ben qui a aussi chez mes parents et et du coup ce gros noyer il produit des bonnes quantités de super bonnes noix jusqu'à maintenant mes parents les laisser pourrir par terre ils les ramassait pas mon père passait la tondeuse dessus ou alors les chiens en profiter parce que les chiens les mangent les noix qui tombent au sol et du coup ça fait deux ans que je récupère ces noix et et du coup ça me là cette année j'en suis à 16 kg de ramasser et c'est pas fini donc quand on voit le prix de de la noix en supermarché là j'en ai vu régulièrement ces derniers temps à 6 euros le kilo les noix entières donc faites le calcul ça fait vite vite des sommes intéressantes d'économiser et puis et quand je mange des noix je mange je mange je mange quelque chose de très sain et de très nourrissant et n'a pas forcément à l'acheter donc c'est vraiment que du bonheur surtout quand on a un petit terrain comme comme moi et qu'on n'a pas forcément trop de place pour pour y implanter un arbre comme le noyer qui est quand même assez volumineux voilà alors quelque chose que je voulais vous montrer aujourd'hui je vous avais dit que j'avais tenté donc le semis de petits pois et de fèves d'automne donc j'avais planté ça mi octobre de mémoire j'en parlais dans une vidéo et là on voit bien les fèves ça y est qui commencent à sortir qui ont transpercé le paillage de paille et donc ça commence à bien sortir les fèves voilà super super donc pour l'instant c'est ça démarre bien on va voir la suite et l'évolution et en fait le gros avantage c'est que si ça me permet par exemple de gagner une à deux semaines sur la récolte de printemps ça veut dire que je pourrais réimplanter la culture suivante une à deux semaines avant au printemps et ce qui fait que du coup je gagne je gagne énormément en précocité donc ça c'est vraiment super le petit figuier qui est réservé pour jordan mon ami jordan et bien il va bien il n'a pas encore perdu ses feuilles donc on va attendre gentiment qu'ils perdent ses feuilles avant de le déménager ici c'est les choux un petit escargot là qui vient manger les choux donc ça c'est pas bien hop je l'enlève attention aux punaises aussi sur choux là vous voyez ça c'est une punaise donc vous voyez tous les petits points blancs la jaune que vous voyez c'est des piqûres de la punaise qui vient sucer la sève du légume et donc c'est pas bon du tout hop voilà hop elle a disparu elle est plus de ce monde paie à son âme mais en tout cas elle elle mangera plus mes légumes alors ce matin donc j'ai récupéré le premier choux romanesco que je vous avais montré leur évolution dans les précédentes vidéos donc voilà je l'ai je l'ai coupé j'ai donné une partie des feuilles aux poules elle se régale le coeur du légume et bien je l'ai pesé il fait 1,9 kg pratiquement 2 kg 1 kg 912 exactement d'ailleurs et donc je l'ai coupé je l'ai emmené directement en cuisine et pour suivre les conseils donc d'une d'une abonnée je les fais à la vapeur tout simplement 20 minutes de cuisson et je vais consommer ça en salade avec une bonne petite vinaigrette ça va être un régal je pense mais du coup comme j'ai pas encore mangé qu'il est à peu près midi je peux pas vous dire le goût qu'il a parce que je vous avais dit j'en ai jamais mangé donc on verra je vous dirai ça peut-être dans une prochaine vidéo en tout cas ce qui est sûr c'est que je vais en manger à midi voilà les brocolis donc ça c'est une belle réussite je suis content parce que c'est des graines que j'avais récupéré sur sur des brocolis déjà que j'avais déjà cultivé l'année passée donc ça c'est vraiment cool semence issue de mes propres productions voilà les salades qui se développent bien avec la douceur même si ça prend du temps avec des petites pommes de terre qui ressortent un peu partout mais des oublis de récolte alors ce que je fais souvent c'est que je les supprime voilà même si elles auraient pu me donner une petite pomme de terre par ci par là ça ça m'intéresse pas qu'elle qu'elle pousse au milieu des autres légumes parce que j'ai déjà mon stock à la cave d'ailleurs on en a mangé déjà pas mal de kilos des pommes de terre du jardin voilà alors les épinards j'ai fait une première récolte dessus il ya à peu près je dirais une semaine et demie deux semaines peut-être et là on voit que ça y est ils repartent ils repartent bien beau vert pareil des patates qui sortent au milieu donc je les supprime et donc le souci que j'avais sur les épinards c'est que souvent je tardais trop à les ramasser et du coup je perdais une partie de la production qui se faisait manger après par par les limaces etc alors que si je les coupe au bon moment ils ont le temps de faire une deuxième pousse voire même une troisième voilà la mâche qui est pratiquement prête à être consommée belle mâche magnifique on va se régaler plein de vitamines merveilleux les orties aussi si on veut manger des orties il y en a encore c'est pas un problème ça ça pousse tout seul pas besoin de la semée chaque année je l'ai implanté une fois et depuis ben elle se développe bien je m'en sers aussi pour faire du purin pas que pour faire des soupes voilà en parlant des limaces j'ai fait trois sorties nocturnes de chasse à la limace cette semaine ouais c'était cette semaine voilà parce que j'ai pas trop trop de dégâts de limaces je les avais bien régulé au printemps malgré tout j'avais quand même quelques attaques donc je suis sorti de nuit avec ma paire de ciseaux et j'ai chassé les limaces donc ça permet de limiter quand même leur leur propagation et ça permet de limiter les dégâts voilà des choux cabu j'en ai ramassé deux alors c'était c'était pas je les ai pas consommé je les ai offerts je les ai troqués voilà et là je vois la petite chenille la pyride du chou la pyride du chou donc elle elle va se délecter de mes feuilles de légumes donc hop je l'attrape pareil elle est plus de semande parce que j'ai pas envie qu'elle me mange mais choux je préfère les manger moi même voilà donc les choux cabu ils sont jolis j'en ai déjà ramassé deux de bonne taille ça c'est les choux 2000 ans ils sont paumés mais frisés cela voilà et les petits pois qui sont en super bonne santé voilà ça fait plaisir là on voit les poules qui mangent les feuilles de choux ça va donner un super bon goût aux oeufs ça va leur diversifier leur alimentation donc les poules elles sont super contentes voilà les amis pour cette vidéo du mois de novembre ça fait déjà 13 minutes qu'on papote donc je vais vous laisser je vous souhaite bien sûr un bon week-end et puis ben à très bientôt j'espère pour une prochaine vidéo